Bonjour à tous, je me présente, je suis Julie, formatrice pour la marque Calligraphy Cut pour la France, Suisse romande, Belgique et Luxembourg. Je vais donc vous présenter aujourd'hui une architecture de coupe faite avec cet outil qui s'appelle le calligraphe. Donc certains d'entre vous le connaissent peut-être. C'est un outil de coupe qui est totalement ergonomique, qui va éviter dans notre profession d'avoir des problèmes de canal carpien, de tendinite. L'avantage de cet outil, c'est qu'il est merveilleux dans le sens où il va apporter de la souplesse, du volume, de la brillance, du soin, des cheveux en mouvement. Comment les cheveux de vos clientes dansent avec l'outil ? Tout simplement parce qu'il y a une lame à l'intérieur de l'outil qui est totalement stabilisée, qui n'apporte aucune vibration pendant la coupe et qui a un tranchant extrêmement net et qui va créer de l'amplitude volume sur la pointe jusqu'à 270 degrés. Je vais donc procéder à la démonstration de la coupe et mélanger toutes les techniques qui sont démontrées dans les stages formation calligraphy cut afin d'obtenir beaucoup de légèreté sur la forme. Donc je commence, je vais prendre des sections en général assez fines. Avec le calligraphe, nous travaillons comme un sculpteur. Nous venons vraiment travailler mèche à mèche pour imbriquer les cheveux les uns dans les autres. Donc j'avais un carré en base de coupe sur ma poupée. Je vais donc l'alléger et lui apporter une amplitude volume sur la pointe. Afin de créer un coiffage très facile et aérien et d'avoir une base beaucoup moins compacte. Vous voyez qu'avec le calligraphe, nous sommes obligés de prendre un ancrage au sol, au niveau de notre corps. Toute la position du corps va être très importante. Donc c'est vrai que c'est élégant de travailler avec un outil comme le calligraphe. Parce que nous ne sommes pas dans des positions de corps totalement tordues. Le corps se déplace en fait. Il accompagne le mouvement que vous créez, que vous dessinez. Et vous emportez votre pointe dans l'espace. Le travail de la calligraphie se fait essentiellement sur la pointe. Et il existe plein de sortes de techniques différentes pour apporter de la légèreté, ou créer du volume, ou diminuer, contrôler le volume d'un cheveu qui sera plus ou moins moyen ou épais. Donc là, je viens marteler. Mèche à mèche. Je continue à travailler la direction du placement du cheveu. Toutes les énergies vers le haut. Voilà, je termine donc les deux sections sur la droite. Toujours en graduant en levée de soleil vers le haut. Et nous pouvons déjà observer le mouvement qui se dessine avec le calligraphy cut. Car le calligraphy cut va faire réagir le cheveu et amener beaucoup de mouvements et de souplesse à vos cheveux. Donc je libère la partie occipitale. Je décide donc de garder un maximum de longueur, mais d'alléger. Je vais donc travailler cette fois-ci de manière horizontale et plus verticale. Et je vais créer des petits mouvements de va-et-bien. Afin de raccourcir ma pointe et de lui amener de la légèreté. Tout en recouvrant la partie de nuque, mais en gardant de la longueur. Le calligraphy, en fait, se travaille de toutes les manières possibles. A l'horizontale, à la verticale, de droite vers la gauche, de la gauche vers la droite. Ce qui rendra, en fait, votre travail très libre. Vous êtes libre de créer, en fait, la forme que vous souhaitez dans l'espace. Et ce qui est magique, c'est que les cheveux vont se repositionner les uns dans les autres. Sans créer d'effet barre, dans une fluidité la plus totale. Nous pouvons donc créer, de manière infinie, des formes à la fois connectées et déconnectées. Alors, pourquoi on parle d'ergonomie ? Parce que la position avec laquelle vous allez travailler ne crée pas de tension au niveau des cervicales. Puisque vous allez pouvoir travailler tout autour, en fait, de la tête de votre cliente. De manière, de la gauche vers la droite, de l'arrière vers l'avant, ou de l'avant vers l'arrière. On poursuit. Encore une fois. Là, vous voyez que je tourne, je passe devant ma cliente ou ma poupée. Je travaille toujours du bas vers le haut, cette fois-ci, pour garder un maximum de longueur, mais apporter de la légèreté. Je viens donc finir ce côté. J'ai découvert le calligraphe il y a une dizaine d'années en Allemagne. Et j'ai été conquise par la beauté de l'outil, l'efficacité. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, toutes les consommatrices l'adorent. Car elles ont trouvé, enfin, une coupe qui leur permettait, je vais réhydrater vos cheveux, d'obtenir un coiffage facile à réaliser chez elles. Je vais venir faire ma jonction un peu sur les côtés avec l'arrière. Une toute légère jonction. Comme ceci. Avec un petit mouvement de swing pour créer un peu d'amplitude au niveau de la pointe, pour qu'au niveau du séchage, elle se libère totalement. Là, je vais partir, en fait, de l'avant vers l'arrière et vous voyez, en fait, observez bien la pointe. Elle tombe vraiment dans la direction où nous allons la calligraphier. C'est vous qui dirigez votre cheveux. Je libère les mèches du dessus. Je ne souhaite pas forcément raccourcir, mais créer un petit effet de légèreté. Donc, je vais utiliser une technique qui s'appelle Shape. Shape est une technique qui permet d'alléger le cheveu, mais ne pas blesser le cheveu en surface. Parce que la lame est toujours inclinée à 21 degrés. Vous ne travaillez pas en épluchant la surface du cheveu et vous venez travailler délicatement. Et les résultats qui sont certifiés par les universités allemandes, certifient que chaque cheveu est coupé de biais et imbriqués les uns sur les autres. Nous allons libérer la partie droite. Venir faire une petite jonction avec l'arrière. Encore. De la même manière que sur le côté gauche. Pareil pour ce côté. Je viens me placer comme ceci. Toujours ma lame à plat. Technique du shape sur le dessus. pour alléger sans raccourcir. Encore deux sections. Nous avons jusqu'à présent eu plein d'articles de presse dans la presse féminine qui mettent en avant l'efficacité de l'outil. Vous voyez en fait que le cheveu va réagir. On va donc travailler notre frange et amener de la légèreté également. On prend la mèche à l'horizontale et je viens faire un peu de surfing en surface. Il faut créer pour amener cette légèreté au niveau de la pointe et rendre notre frange préalablement coupée de manière très droite moins compacte. On va vraiment pouvoir faire et réaliser des coupes sur mesure pour tous les passionnés qui aiment travailler de cette manière. Comme viendrait travailler un peintre en fait sur un tableau. Le calligraphe permet vraiment de répondre à toutes ces demandes en fait de nos clientes. Le sur mesure, la personnalisation. Le calligraphe fait toujours la prolongation de ma main comme un pinceau. Donc toujours mouvement, souplesse, légèreté. Ce sont vraiment les adjectifs qui collent en fait à cette technique de coupe. Donc là il me reste la partie du dessus. Je vais venir séparer en deux. Je vais donc procéder de la manière suivante. Prendre des parties verticales que je vais venir calligraphier de manière irrégulière. pour garder un maximum de longueur. Ce sont des techniques très simples à apprendre en formation. et elles rendent le professionnel très libre en fait dans sa créativité. Elles n'enferment pas le coiffeur dans des techniques de coupe spécifiques. Avec tout ce que vous apprenez en formation, vous pouvez tout mélanger et créer votre propre inspiration. Pour les cheveux bouclés également, le calligraphe est un outil merveilleux parce qu'il va apporter un dessin à la boucle et une hydratation que le ciseau ne va pas rapporter. Je termine donc par les mèches de recouvrement. De la même manière, vous voyez que je suis donc positionné devant ma poupée. Je tourne vraiment autour. Je travaille dans l'espace. Dernière petite vérification. Voilà. Je vais venir juste un tout petit peu ramener une petite fantaisie. pour apporter un peu de légèreté. Voilà. J'ai donc terminé en fait ma coupe et je vais procéder au séchage. Le calligraphe fait des cheveux sains, volumineux, légers, en pleine santé. Nous parlons beaucoup de santé cheveux, santé collaborateurs. Cet outil a été conçu pour ça, pour conquérir le cœur de nos consommatrices. Je pense qu'aujourd'hui, le calligraphe est vraiment un outil innovant que tous les professionnels devraient avoir en complément des outils qu'ils utilisent déjà. Voilà. On voit que le cheveux se place très, très facilement. Il va prendre du mouvement. Il réagit. Il réagit. Il réagit. Il réagit. Et aujourd'hui, ce que veulent les consommatrices, ce sont des formes faciles à vivre, faciles à coiffer. Le calligraphe apporte cette forme durable dans le temps. Le modelage du cheveux restera, malgré la repousse, facile à refaire, à coiffer. Voilà. Merci. Merci. Là, vous pouvez observer la forme qui a été dessinée et apportée par l'outil. Le mouvement qui est ressorti également grâce à la technique de coupe Calligraphy Cut. Voilà ce qui a été réalisé aujourd'hui. Nous avons donc trois résultats qui sont certifiés par un laboratoire allemand. Vous avez la coupe au rasoir, la coupe au ciseau et aujourd'hui toute l'amplitude volume que crée et apporte le Calligraphy Cut aux cheveux. Calligraphy Cut est donc une coupe de soins énergétiques. Je vous invite donc à être curieux, à nous contacter pour plus de renseignements. Et je vous dis à très bientôt. Merci pour votre attention. Merci. 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 Merci.